L'ère des greffes On a commencé qu'il y a 40 ans Avant c'était des tentatives Qui étaient tout à fait Prématurées Et qui ne donnaient rien du tout Mais il y a 40 ans il s'est produit un événement très curieux En particulier C'était en 1952 Je sortais d'une garde Moi d'interne en chirurgie Et en ouvrant le journal Je vois une nouvelle tout à fait exceptionnelle Et on racontait en effet Que quelques jours auparavant C'était fin décembre Quelques jours auparavant Sur un chantier de construction Un jeune apprenti maçon était tombé D'un échafaudage Et s'était gravement Grièvement blessé Il avait été amené à l'hôpital On avait découvert qu'il avait une hémorragie Importante dans le ventre On l'opère On trouve que c'est dû à un rein déchiré La seule solution possible Car on ne pouvait pas arrêter Ni réparer le rein Ca a été de l'enlever Évidemment On pensait que cet enfant Avec son autre rein Pourrait survivre facilement Et on était tout heureux Quand dans les chutes opératoires On s'est aperçu que cet enfant n'urinait pas Alors étant donné l'urgence On n'avait pas eu le temps de faire des examens Ce qu'on fait montre que l'enfant n'avait plus de rein Il était né avec un rein unique Alors évidemment dans ces conditions Il était perdu Et sa maman désolée Effrayée Se confiait au chirurgien En lui disant Mais qu'est-ce qu'on peut faire Alors à côté du chirurgien J'avais un jeune étudiant en médecine Qui dit Moi ça se passait à Beauvais Moi je suis à Paris pour mes études Et là je suis dans un service Où il y avait un médecin Qui parlait de la grève du rein Alors le maman dit Mais parfait la grève du rein Il faut absolument faire ça à mon fils Le chirurgien lui dit Écoutez ce jeune homme Il veut peut-être se faire valoir Mais la grève du rein ça n'existe pas Moi je n'en ai pas entendu parler Mais la maman insiste tellement Qu'on l'emmène à Paris Et là c'est le professeur Amberger Qui m'a raconté cette histoire Il m'a dit Oui oui Qu'abord nous étions le 24 décembre Et il était 5h de la première midi Je m'apprêtais à sortir du service Et puis on me dit Non non monsieur Il y a une maman qui valrait vous parler Je le reçois Elle m'explique son histoire Je lui dit Madame c'est vrai Je m'occupe de cette question Car j'ai dans mon service Des jeunes gens Qui meurent De défaillance rénale Irréversible Et j'ai pensé Aux bases théoriques de l'opération Et j'ai même convaincu Les chirurgiens De mettre la technique au point Seulement tous nos essais Ont été sans succès Je dois vous confier Dit-il Qu'une fois nous l'avons essayé Il y a deux ans Sur deux malades Deux jeunes femmes Et nous avons pu Leur greffer les reins D'un condamné à mort Qui avait donné son corps A la science Et Ça n'a jamais réussi Alors je ne peux pas Vous offrir Une opération Qui ne marche pas Mais la maman Insiste tellement Que Cette nuit là Cette nuit de Noël Où tout peut arriver Et bien Dans l'hôpital On ouvre Deux salles d'opération Une salle d'opération On y met deux tables Et sur l'une On dort la maman On s'était assuré Qu'elle avait deux reins Qui marchaient bien Et Une équipe de chirurgiens Commence à l'opérer Libérer un de ses reins Et Préparer A couper les trois conduits Qui relient le rein A l'organisme L'artère La veine Et Le conduit Qui élimine les déchets L'urine On termine l'opération On ramène l'enfant Dans son lit Ça fonctionnait Le lendemain Évidemment Tout l'hôpital Apprend la nouvelle Et le lendemain Quand les journaux Réapparaissent Après les fêtes Et bien C'est là que j'avais trouvé L'article À ma sortie de garde Et Bien sûr Ça a soulevé Une émotion considérable Et on a demandé Au directeur de l'hôpital Comme on le fait maintenant De communiquer Sur la santé Du jeune garçon Car ce jeune garçon Avait défrayé la chronique On ne parlait plus De son nom C'était Marius Renard La première greffe Du Rhin En France Disait-on La première semaine Tout a été très bien Et ça continuait La deuxième semaine aussi Si bien que Finalement On pensait que c'était Tout à fait extraordinaire La troisième semaine Le Rhin fonctionnait toujours Alors les médecins ont cru Que Ils étaient tombés Sur un cas particulier Et ils envisagent De faire sortir Marius de l'hôpital Le 21ème jour Me dit le professeur Hamburger Le volume des urines Diminue Puis ça s'arrête Complètement Et tous les examens Qu'on a fait Ont montré Que ce rang Qui marchait parfaitement Quelques heures auparavant Avait cessé Définitivement De fonctionner Et malgré tous nos efforts Dit-il Marius Renard est mort Échec Échec Médiatisé Comme on dirait maintenant Alors Le professeur Hamburger Décide d'arrêter En disant Nous ne sommes pas encore Près scientifiquement Mais de partout Viennent des messages Des peiges Des lettres En disant Mais si Continuez C'est formidable Etc Continuez Mais il fallait savoir Pourquoi Ça n'avait pas marché Le professeur Hamburger Ava une idée Il l'avait S'était aperçu Que l'organisme Ne tolère Que ce qui est à lui Il appelait ça Le soi Et Pour ce qui est Du non-soi Des organes étrangers Et bien Elle ne les tolérait pas D'ailleurs C'était dû à une propriété De l'organisme Qui nous sauve la vie Car A tout instant Il y a des milliards De microbes Et l'organisme Les reconnaît Comme du non-soi Les attaque Les détruit Et les rejette Mais il ne fait pas La différence Avec un greffon Qui va sauver la vie Il le prend pour Un gros microbe Il l'attaque Il le détruit Il le rejette Et c'est ça Qu'on appelle Le rejet des greffes Rejet Réaction de l'organisme À un corps étranger On cherche déjà À avoir des corps Non-étrangers Ce que vous me dites Tout à l'heure La compatibilité On ne pense qu'au groupe sanguin À l'époque Mais Ça ne suffit pas Puisque le petit Marius Était du même groupe sanguin De sa maman Alors on cherche d'autres rouges Et à ce moment-là Un hématologiste Un transfuseur Comme il se disait Jean Dosset Au cours de transfusion On s'aperçoit Qu'il y a des réactions Comme si on s'était Trempé de groupe Il se dit Il y a peut-être D'autres groupes Que les groupes sanguins Des globules rouges Et il cherche Et il trouve Sur les globules blancs Là aussi D'autres antigènes Comme on disait à l'époque Qui expliquent Ces accidents-là Mais là Il n'y avait pas Deux antigènes A et B Comme dans les groupes sanguins Et quatre groupes Il y avait des dizaines Et des dizaines Si bien que le nombre Était innombrable La première observation Que j'ai faite C'est en 1952 Et j'avais mis Sous le microscope Des leucocytes D'une personne Et le sérum D'une autre personne Et j'ai vu apparaître Des énormes Du tina Comme ça Et je ne savais pas Ce que c'était En réalité Est-ce que bon Et alors Il s'est avéré Très rapidement Qu'il s'agissait De groupes Certaines personnes Avaient des antigènes Et d'autres personnes D'autres antigènes Et là Le premier groupe Que j'ai décrit Qui était en 1958 C'était le groupe MAC Et puis le système Je l'ai décrit Seulement en 1965 Vous voyez que c'est Une longue histoire Et effectivement À ce moment-là En 1965 J'ai appelé Des volontaires Par la presse Pour faire des greffes de peau J'ai fait des centaines De greffes de peau Surtout en prenant La peau Chez les enfants Et le mettant Chez le père Et comme ça Je les ai montré L'importance capitale Des groupes Pour la transplantation A peu près en même temps Nous faisions L'étude des groupes Des opérés du Rhin Qui étaient les premiers À cette époque-là Et j'avais vu Qu'il y avait une différence Dans la survie des greffes En fonction de la compatibilité C'était une grande découverte Qui a permis Non seulement Les transplantations Mais qui a ouvert la voie De l'immunologie cellulaire Qui n'existait pas À ce moment-là C'est-à-dire qu'on connaissait Les anticorps Après vaccination Etc Mais on ne connaissait pas Les mécanismes De rejet Et d'immunité Dû aux cellules Lymphocytaires Et autres Donc Et puis ça a été aussi Permis à une autre chose Philosophique C'est-à-dire qu'on démontrait De cette façon Que l'homme était unique Il n'y avait pas Deux individus Même les jumeaux Vraient Il y avait des différences Donc J'ai lancé Le slogan L'homme est unique Il faut savoir Pourquoi l'organisme Réagit comme ça Qu'est-ce qui tue Les greffons Et bien ce sont Les toires de microbe Ce sont les globules blancs Du sang Et Il essaye Des substances Qui diminuent Si on veut dire Le dynamisme Des globules blancs Du sang Et il trouve Des dérivés De la cortisone Des corticoïdes Et puis Et puis voilà Qu'il lit un jour Un article Où un camion français Bien après la guerre de 1914 Où il y avait eu lieu Des lancées De gaz toxiques Un camion français S'était renversé Dans un virage Il y avait des fûts Qui étaient tombés Et de ces fûts S'étaient échappés À un gaz toxique L'hyperite Il y avait eu Des badauds Des conducteurs Ils avaient été gazés On les mène à l'hôpital Ils vont très bien Au bout de 15 jours Ils sortent Mais Pendant leur séjour Le nombre de leurs globules blancs Était descendu Puis était remonté À la normale Donc il se dit Dans l'hyperite Il y a peut-être quelque chose Il cherche Et il trouve Avec son ami Un médecin Lui Durin Qui était Donc Travaillé avec lui Il trouve Que ce produit S'appelle La zatioprine Et en 1960 Voyez-vous Huit ans après Eh bien Voilà Que Avec ces deux produits Cortisone et zatioprine René Cus Et ses collaborateurs Marcel Legrain Son médecin Réussissent les premières grèves Durin Avec des teneurs Qui n'étaient Par Compatibles En dehors des groupes sanguins Eh bien Voyez-vous À cette époque Deux étapes Ont été franchis La technique La technique chirurgicale C'est toujours la même Et c'est la plus facile À mettre au point Il suffit évidemment De couper Les conduits Qui relient l'organe Chez le donneur Et de les réimplanter De les raccorder Chez le receveur C'est pareil Pour Pour le poumon Bronche Artère Veine Pour le cœur Haorte Artère pulmonaire Et les veines Pour Le foie Très difficile Pourquoi ? Parce que Soit ce sont des petits conduits Comme le canal de la bile Qui n'est pas plus gros Qu'un crayon Soit Et encore Plus petit que ça Soit l'artère hépatique Qui est aussi petite Et finalement Ce sont des sutures Très délicates Ou alors Ce sont des gros vaisseaux Des grosses veines Mais très fragiles Comme la veine porte Qui amène le sang au foie Ou les veines tushépatiques Qui amènent Le sang Du foie au cœur Et bien C'est une opération très longue Autrement Les techniques sont relativement simples Mais la deuxième étape C'était la maîtrise du rejet Et ça Ça a été plus difficile D'ailleurs En 1960 La technique du traitement anti-rejet Immuno-suppresseur Comme on dit N'était pas tellement extraordinaire Quand même Et toutes les autres greffes Qui ont été traitées D'autres organes Qui ont été essayées N'ont pas réussi Y compris même en 1967 La première greffe du cœur Par Chris Bernard D'après les travaux de Chumway Et bien Toutes ces greffes n'ont pas donné Des vraies survies à long terme Parce que le traitement n'était pas au point Et il a fallu attendre La découverte D'un chercheur suisse De chez Sandoz À partir de la terre D'un marécage norvégien Pour trouver un produit Dans un champignon Un microchampignon Un produit qu'il a appelé La cyclosporine Et qui a permis à ce moment-là De réussir les greffes Non seulement du rein Du cœur Mais de tous les autres organes Qui à partir de 1982 Ont pris un essor considérable Les labos pharmaceutiques Ont joué deux rôles Sandoz en particulier Qui a découvert la cyclosporine A été tout à fait remarquable Parce que d'abord Ils ont continué la recherche Dans d'autres domaines En particulier sur les inconvénients Que créait la cyclosporine Ils nous ont donné Beaucoup de renseignements D'informations Qui nous ont permis De limiter les problèmes Et d'autre part Parce qu'ils ont apporté Un soutien financier important A toute la promotion Du don d'organes en particulier Ils ont fait des films Ils ont fait des manifestations Ils nous ont aidés En particulier Dans certaines manifestations Ils ont apporté Un financement Pour un accompagnement médical Etc. Donc moi Ce que je sais de Sandoz A été tout à fait remarquable Les autres Je ne sais pas Je ne les ai pas suivis Aussi bien que Sandoz A l'époque Mais je pense que La plupart des Des grands laboratoires Pharmaceutiques Qui ont Un lien quelconque Avec la greffe Soutiennent Les greffés Et la promotion Du thon d'organe Après les succès Des greffes de Rhin Dans les années 1960-65 Etc. Il y a Beaucoup de gens Qui ont cherché A mettre au point Les techniques Des autres greffes Grève de foie Par exemple En 1963 Et même avant En 1960 Chomwe aux Etats-Unis Avec son élève Lower W-E-R Et bien Chomwe avait Mis au point La technique Chirurgicale De la greffe Du cœur Qui est encore Celle qu'on emploie Actuellement Non seulement ça Mais il avait trouvé Aussi le moyen De lutter Contre le rejet Du cœur Vous allez me dire Si on sait lutter Contre le rejet Du Rhin C'est pareil Non C'est pas pareil Parce que Quand on fait Un traitement anti-rejet On ne met pas Au maximum Si on le mettait Au maximum On détruirait Les défenses De l'organisme Contre tous les microbes Donc On ne le fait Que quand il y a Des crises de rejet C'est-à-dire Quand l'organisme D'un seul coup Se met à faire Un rejet aigu Donc à ce moment-là Il faut prévoir Le rejet Avec des petits signes Et puis tout de suite Augmenter les doses Et dès que le rejet Et dès que le rejet Est jugulé Et bien on revient A une dose d'entretien Qui est beaucoup Moins importante Et qui permet Au greffé De surmonter La plupart Des infections Donc il a mis Au point ça Et il a mis Sept ans À avoir Des chiens greffés Au bout Qui vivaient Deux ans Après leur greffe À ce moment-là On lui dit Alors allons-y Pourquoi vous n'y allez pas ? Parce qu'il fallait Prendre un cœur Battant Vigoureux Et ça C'était quand même Un symbole Qu'on pensait difficile À faire admettre Par le public Et là Nous avons eu la chance Si j'ose dire D'avoir un garçon Que je connaissais bien Parce que j'avais passé Un an aux Etats-Unis Avec Shumway et Lauer A l'époque Quand nous étions Jeunechamps Pour apprendre La chirurgie À cœur ouvert Et Barnard Qui a été rentré Lui En Afrique du Sud Était revenu Dix ans après Donc en C'était en 1955 Il est revenu En 1967 Et là Il a été voir Son ami Shumway Et il a vu Les reins greffés Les cœurs greffés Par contre Et lui Il s'est dit Il faut y aller Et le 3 décembre 1967 Il a osé Prélever le cœur Battant D'une jeune fille Morte d'un accident D'automobile Et le greffer Un de ces malades Qui était mourant Dans son service D'insuffisance cardiaque Il a osé Et il a réussi Et alors La crainte Qu'on avait D'une réaction Défavorable du public A été complètement effacée Ça a été au contraire Considéré comme quelque chose D'extraordinaire Le seul problème Évidemment De Barnard C'est qu'il n'a pas dit Ce que j'ai fait là C'est mon ami Shumway Qui me l'a appris Mais enfin Il a eu quand même Cette audace Et c'était nécessaire Alors Shumway A ce moment là A été libéré Et il a commencé Une série exceptionnelle C'est lui Qui a fait tous les progrès Dans la grève du cœur En particulier Et J'ai lui téléphone Un jour Et il me dit Mais qu'est-ce que vous attendez Vous alors J'ai dit Bah oui Norman Vous m'avez Depuis quelques années Déjà Recommandé de m'entraîner Au laboratoire On l'a fait Avec mon ami Gérard Guérodon Mais Si 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 Allez-y Alors Gérard Guérodon Connaissait très bien Le cardiologue De la sapitrière Nous étions à la pitié Il avait été son élève Et Monsieur Faké Nous présente des malades Qui étaient mourants Ils survivaient Trois ou quatre jours Ou une semaine plus tard C'était dramatique Donc on n'avait pas le temps De pouvoir avoir Un donneur Et pourtant Nous étions à côté Deux services de neurochirurgie Où malheureusement Il y avait des gens Qui mouraient dans les suites Et qui pouvaient être Des donneurs d'organes Sauf un jour Où C'était donc Le 26 ou 27 avril 1968 Où Gérard Guérodon Me dit Ben Voilà en neurologie Il y a une famille Qui vient de perdre Qui vient de perdre À jeune homme Et Qui accepte de donner Des organes Et Là Je suis tombé Sur une jeune femme Qui Qui Venait de perdre son mari Ils avaient 18 mois De mariage C'était épouvantable Et je dois dire Qu'en lui parlant J'ai pensé plutôt Elle a réconforté Qu'à parler J'une d'organes Mais le neurochirurgien Qui était là A été formidable En quelques mots Très simple Il l'a convaincu De passer aussi au cœur Et c'est ce qu'elle a fait Alors nous avions tellement Répété ça C'était tellement ancré Dans nos gestes Dans notre esprit Que finalement L'intervention s'est déroulée D'une façon Tout à fait Normale Tout étant Dans la technique Donc Moi j'ai prélevé Le cœur De ce pauvre homme Qui a été mort Et pendant ce temps-là Jérôme Guérodon A opéré Le malade Monsieur Roblin Et il lui a mis Une circulation Intracorporelle Pour pouvoir enlever Le cœur Sans arrêter La circulation Sanguine Et quand j'ai amené Ce cœur Du donneur Qui était tout petit A la place D'un énorme cœur Dilaté Qui batait presque plus Chez le receveur On s'est dit Mais ça va jamais marcher Il est trop petit ce cœur Alors on a fait évidemment La technique Qu'on avait répétée Mille et mille fois Et puis quand tout a été fait Que les sutures ont été finies Le cœur Était arrêté Et pour le faire repartir On a donné un choc électrique Là évidemment C'était l'angoisse Parce que Est-ce qu'il allait repartir Et est-ce qu'il allait assurer Une circulation suffisante Et bien Paf Un premier battement Un deuxième battement Et voilà Qui repart Comme une petite mécanique Avec une tension à taille Qui est le normal Et un électrocardogramme parfait Alors là Là vraiment Là ça a été vraiment un choc Ça je dois dire quand même Que Moi je peux pas dire Qu'on n'y croyait pas Mais De voir ça C'est extraordinaire J'étais avec mon ami Léon Schwartsenberg Qui était un Cancérologue bien connu Mais qui connaissait Le traitement anti-rejet Et Qui était là Pour nous aider Et quand il a dit ça Il n'y a que lui Qui a parlé Il a dit C'est beau Et ça a été extraordinaire Malheureusement Notre greffé A été bien Pendant quelques jours seulement Et puis Comme Il avait été longtemps au lit Il avait des caillots Dans les vannes du mollet Et comme la circulation A pris efficace Ça a chassé Dans le pauvre Il a fait une embolie Pulmonaire mortelle Mais enfin Ça a été quelque chose D'extraordinaire Parce que On a eu quand même Confiance dans la méthode Et Il a fallu quand même Attendre quelques années Encore Pour qu'on puisse Avoir un traitement Anti-rejet Qui n'était pas merveilleux Mais qui donnait Quand même Sept ou huit Enfin je veux dire Cinq ou six Sur vies Sur dix Et parfois Des malades Qui ont vécu Jusqu'à cinq ou six ans Après leur cas Je me souviens On avait un Guadeloupéen Qui Au bout de deux ou trois ans Où il allait très très bien A dit Est-ce que je peux passer Un mois de vacances À la Guadeloupe Chez mes parents On dit Oui mais attention Il va falloir faire ça Puis je vais nous téléphoner Pour noter tout ça Très bien Au bout d'un mois Il revient Ça avait été parfait Et il nous demande La même chose L'année d'après On dit oui d'accord D'accord Et là Il n'est pas revenu Et alors On l'a appelé Il dit Je vais appeler mon médecin A faire le traitement anti-rejet Je vais plus le mettre bien Et il a vécu Pendant huit ans Comme ça Donc vous voyez Heureusement De temps en temps Il y a des bonnes surprises Mais il a fallu Que j'attende 1982 Où Chomouet A expérimenter La cyclosporine Pour pouvoir L'obtenir à mon tour Et alors Obtenir Des résultats C'était huit malades Sur dix Qui allaient bien C'était extraordinaire Et à ce moment-là Ça a été l'histoire De toutes les autres crèves Et à ce moment-là Ça s'était Pratiquement arrêté En France On était à des seuls centres A le faire Et voyant ça Nos autres collègues Chirurgiens cardiaques M'ont appelé En me disant Est-ce que tu crois Qu'on peut faire ça aussi Alors évidemment Les Anglais avaient fait le contraire Ils avaient dit non Il n'y a que deux ou trois centres Qui auront le droit De faire des crèves Moi je pensais Que c'était complètement idiot Et qu'il fallait au contraire Laisser tout le monde On n'avait pas travaillé Pendant douze ans Pour garder ça pour nous Et donc On a aidé Tous les collègues Qui ont voulu Et ils ont eu des résultats Tout à fait excellents aussi Et ça a été Ça je crois que ça a été La plus grande joie De notre équipe La grève du foie D'abord c'est quelque chose D'extraordinaire La grève du foie Parce que Je dois vous dire Que moi-même Je ne pensais pas Que c'était réalisable Quand j'ai appris Qu'un américain Qui s'appelait Tom Starzl Qui est vraiment Le pionnier De la transplantation De foie L'avait réalisé Ça a été comme un rêve Je n'ai pensé Qu'à le faire Alors J'ai commencé A travailler au laboratoire En 1972 Ici à l'hôpital Paul Bruce Et La première grève Chez l'homme A eu lieu en 1974 C'était quelque chose D'épique On a mobilisé Tout l'hôpital Plus de 100 personnes On avait construit Une chambre stérile Je crois que C'est ça Les pionniers On fait en définitive Toujours beaucoup Trop par rapport A ce que l'on fait Par la suite Ça se simplifie Mais au début C'est toujours Très difficile Hasardeux On ne sait pas Où on va Voilà Et puis alors On a continué A en faire Pas beaucoup Une fois par an Pour vous dire Entre 1974 Et 2004 Nous avons fait 21 transformations Hépatiques Pourquoi ? Parce que D'abord On n'avait Pas d'immunosuppresseur La cyclosporine N'existait pas On utilisait Des fortes doses De corticoïdes Qui étaient Très mal Tolérées Tolérées par les malades Dans le sens Des complications Secondaires Qu'on avait Et surtout Les malades étaient graves Parce que les résultats N'étaient pas bons Donc C'est ça qui est difficile Dans le début D'un nouveau traitement C'est qu'on commence Avec des malades Qui sont des malades Les plus graves Pour lesquels L'échec Bon est acceptable Par la famille Par les médecins Alors automatiquement On commence Avec des cas Si j'ose dire Perdu Et c'est très difficile On commence Par le plus grave Et en plus La technique N'était pas au point On avait des complications Techniques Des complications Dues à l'absence Ou à un traitement Immersuppresseur Inadéquat Ceci pour vous dire Que Dans toutes les greffes C'est la même chose Les débuts ont été Difficiles Il a fallu Je crois Beaucoup de courage Beaucoup de courage Pour toute l'équipe Et en ce qui me concerne Je n'ai jamais eu Je dirais Un Scepticisme De la part De l'équipe Des médecins Des infirmières Des chirurgiens Qui étaient On avait une volonté commune On devait On devait réussir Et petit à petit Eh bien On est arrivé Je dis bien Petit à petit On est arrivé Et lorsque En 1984 La cyclosporine Est apparue Si j'ose dire Le premier Traitement Immersuppresseur On était prêt Dans la grande aventure Qui était à ce moment là Le développement Mais il a fait Presque 10 ans De De mise au point Alors après C'est plus facile Parce que On avait dépassé 50% De bons résultats Environ Un mat sur deux Vivaient l'année Ce qui n'était pas Le cas avant Et Automatiquement On a eu Des meilleurs malades Donc Je dirais Des malades plus faciles Opérées Avec moins de complications On a donc Amélioré les résultats Et c'est une sorte De cercle vicieux À l'envers Cercle Je dirais De bonheur Qui a fait en sorte Que petit à petit Les résultats S'améliorer Après notre première greffe Effectivement On a pu se demander Puisque ça avait été un échec Et qu'en 68 Cette année-là Il y a eu 100 grèves Dans le monde Et il n'y a qu'un seul Personne Qui a survécu Au-delà de 18 mois C'était Emmanuel Vitria Notre Marseillais Bien connu Donc 1 sur 100 Evidemment Les statistiques Ne sont pas bonnes Et la plupart Se sont arrêtées Nous avons continué Pour deux raisons La première C'est que Chamouet Qui était mon ami M'a dit Il ne faut pas abandonner On y arrivera Si on abandonne Personne ne va nous aider A trouver un traitement Antirogé comme il faut Et donc il faut continuer Et la deuxième Ça a été que justement Emmanuel Vitria vivait Et par conséquent Il nous disait Mais il ne faut pas Les espérer Et puis Je dois dire que Nous avons été A cette époque Nous avons aidé Plus les malades A mourir Qu'à vivre Je m'explique Ils arrivaient Avec l'espoir Fou De pouvoir Avoir une greffe Et de guérir Et même Quand ils ont vécu Quelques mois Quelques années La famille nous disait Après Continuez Vous savez Parce que Tous les matins On a apprécié Cette survie C'est pour ça Que finalement On n'avait pas l'impression De faire un travail Totalement inutile Et puis surtout On pensait justement Que ça stimulerait Les recherches Pour un meilleur traitement Voilà en ce qui concerne Les débuts Mais moi ce que je Retiens C'était La recherche Permanente D'innovation Quelquefois même De bricolage Ça faisait désordre Ça faisait désordre Mais c'est le désordre Qui est créateur Quand on est trop Dans les règles On ne peut plus créer Il fallait ça Et je crois que maintenant Où tout s'est organisé Tout est réglé Je ne sais pas si On aurait pu faire Tout ce qu'on a fait L'atmosphère Qui a présidé Pendant une année Ou deux Au laboratoire Faire le Graf Était une exaltation Fantastique Parce qu'on savait Qu'on travaillait Pour un avenir Brillant Des transplantations On entrevoyait Les conséquences Remarquables Sur le plan Thérapeutique Mais aussi Sur le plan Physiologique Et de De compréhension Du système D'immunologie De l'homme La transplantation C'est devenu Une activité Qui n'est plus Une activité Héroïque Comme au début De la grève C'était une activité Qui était faite Par quelques pionniers Qui prenaient Quand même Des risques Importants Ils le faisaient Bien sûr Au bénéfice De leurs malades Et heureusement Qu'ils ont Fait tout ce travail Mais aujourd'hui Je ne dirais pas Que c'est devenu Une activité De routine Ce n'est pas vrai Parce que c'est Toujours une activité En urgence Avec toute une logistique Qui est très importante Qui doit se mettre En oeuvre Pour que la grève Puisse se faire Donc ça reste Une activité Qui est lourde Et difficile Organisée Mais enfin Elle est quand même Beaucoup plus sûre Pour les patients Qu'il y a quelques années Quand on regarde Les courbes de survie Des greffes Par organe On se rend compte Qu'il y a une amélioration Considérable Pour les patients Transplantés Pour vous donner un chiffre Aujourd'hui Dans certaines indications De greffe du foie Nous avons 92% De mâles vivants A 10 ans A 10 ans Ce qui est Tout à fait exceptionnel Il n'y a pas D'opération Pour des maladies graves Qui donnent D'aussi bons résultats C'est tout à fait extraordinaire Actuellement En moyenne Si on prend toutes les indications En matière de greffe du foie On est aux alentours De 70% A 10 ans C'est-à-dire 7 mâles sur 10 Sont vivant à 10 ans Alors que tous Devaient mourir Normalement Ils mourraient Dans l'année C'est ça La sélection Du candidat A la transplantation A avoir une maladie grave Du foie Mortelle Dans l'année Ou dans les 2 ans A peu près On peut penser Que les grèves de coeur Ont une survie En prenant Année par année A un an A presque 80 75 80% A 5 ans 60% A peu près Et à 10 ans A peu près 45% Bien sûr Les autres Après C'est plus rare Mais enfin Les opérés de chumoué Il y en a qui ont vécu Depuis Plus de 23 Ou 4 ans On essaie Nous à l'agence En tout cas De faire passer L'idée Que les greffés Sont des gens Qui ont une véritable Amélioration De leur espérance De vie C'est vrai Pour le Rhin Vous savez Qu'en moyenne On a une espérance De vie Beaucoup plus importante Une fois qu'on est transplanté Que quand on est en dialyse L'espérance de vie Est bien meilleure Ces 5 dernières années On a augmenté 30% Le nombre de prélèvements C'est quand même considérable Cette année En 2005 On a fait 4200 greffes d'organes C'est la première fois Qu'on dépasse Le seuil des 4000 Et rien que pour la greffe de Rhin Qui est la greffe La plus importante Sur le plan numérique On en a fait Plus de 2500 On peut dire Donc Les chiffres sont bons Quand on regarde Le nombre de patients greffés Ça augmente Et ça augmente bien Mais C'est au prix quand même De beaucoup de difficultés Encore Notamment au niveau Du recensement Et du prélèvement Des personnes Qui sont en état De mort encéphalique Et donc Nous on continue Nos efforts dans ce domaine En France Nous avons Près de 10 000 personnes Qui sont inscrites Sur les registres De l'agence de biomédecine Qui contrôle La transplantation De tous les organes Et on peut A peine Engreffer 3, 4, 5 000 Au maximum Pourquoi ? Parce que Évidemment Prélever Actuellement Un greffon Ne peut se faire Que sur quelqu'un Qui est mort Mais une mort Très particulière Parce qu'on ne peut Prélever Chez quelqu'un Un greffon Sain Que chez quelqu'un Qui meurt En pleine santé Alors si en étant En pleine santé On ne peut pas mourir Mais si Parce que malheureusement Il y a des circonstances Où un seul De nos organes Est détruit Mais celui-ci On ne peut pas Le remplacer encore C'est le cerveau Et quand le cerveau Est détruit A la suite D'un traumatisme D'un anévrisme De némorragie cérébrale Eh bien On est mort Mais curieusement Nos organes Ne s'arrêtent pas De fonctionner Tout de suite Pourquoi ? Parce qu'en particulier Le cœur Le cœur Évidemment Qui est un muscle Qui normalement Est commandé Par le cerveau Par l'intermédiaire Des nerfs Mais le cœur A un petit cerveau Dans sa paroi Qui lui permet De battre tout seul De donner une impulsion Donc le cœur bat Il pousse le sang Dans les poumons Ah ! Ça les muscles respiratoires Ne marchent qu'avec le cerveau Mais on a la respiration Artificielle maintenant Et par conséquent On peut faire ventiler Les poumons Donc le sang est oxygéné Et nourrit tout l'organisme Et c'est comme ça Que nos organes Peuvent fonctionner Au quelques heures seulement Parce que le cerveau Commande également Toute la chimie du corps Et quand tout cela Est déréglé Tout s'arrête Ce sont quelques heures Qui sont extrêmement précieuses Pour pouvoir prélever Car c'est le seul moment Où on peut prélever Des organes Sains et vigoureux Pour les crèves Seulement il faut comprendre Comment ça se passe Les circonstances C'est une famille Qui vient de perdre A la suite Des drames que je vous explique Une hémorragie cérébrale brutale Un accident de la voie publique Un attentat Une balle dans la tête Un suicide Qui vient de perdre Un être cher Et elle le retrouve Non pas à la morgue Devoir un cadavre froid Inerte, livide Mais en salle de réanimation Où il apparaît respirer C'est l'appareil Où il est chaud Il est rose Car le sang circule Comment voulez-vous Qu'une famille Puisse être naître la mort Et comme on leur demande Évidemment On leur demande Si le défunt N'était pas contre Le don d'organes Mais en réalité C'est elle qui va décider Elle peut dire Non pas je Mais il ou elle Ne voulait pas Et bien Un tiers Un peu plus d'un tiers Des familles disent non C'est évident Ils disent pas non Au don d'organes Ils disent non à la mort Parce qu'ils peuvent pas le croire Mais Cette partie Tout ce tiers qui manque M'a fait que finalement On manque beaucoup d'organes Dans notre pays Dans certains établissements Le taux de refus Est aux alentours de 15-16% Et dans d'autres Il avoisine 60% Alors pourquoi on a Cet éventail très large Je pense que D'après les études Que nous faisons Il y a deux causes principales La première C'est que La réaction de la famille Quand on va lui poser La question De savoir Si le donneur De son vivant S'était opposé Au prélèvement Cette réaction Va être plus ou moins Facile Suivant la façon Dont la personne Décédée A été prise en charge Dans le service De réanimation Si le contact Entre la famille Et les médecins De réanimation A été bon Et que la famille Est persuadée Que vraiment Tout a été mis en oeuvre Pour que la personne Soit sauvée Mais que bon Effectivement Il est mort Et il faut Qu'il soit bien conscient Que ce soit dit Très clairement Que cette personne Est morte C'est une mort encéphalique On maintient son coeur Artificiellement En état de battre Donc c'est un concept Un peu difficile A comprendre Donc je crois Que les familles Ont besoin Qu'on leur dise La vérité Et la vérité C'est que cette personne Est morte Et à partir du moment Où le contact A été bon Où il y a eu Une transparence Entre l'équipe De réanimation Et la famille L'entretien Se déroule plus facilement Et puis La deuxième cause C'est l'entretien lui-même Est-ce que cet entretien A été mené Par des professionnels Qui ont reçu Une formation adaptée A cet entretien A la famille Est-ce que Les règles Qui sont posées Par l'agence De la biomédecine Sont bien respectées Et ces règles Sont simples C'est que Le réanimateur Qui a pris Le patient En charge Annonce le décès C'est à lui De dire En tant que médecin Que la personne Est morte Et souvent Ils ont du Enfin Souvent Quelques-uns Ont un peu Du mal à le dire Et l'infirmier De coordination Qui lui A reçu Une formation A cet entretien Avec la famille Pose la question Du prélèvement Et je crois Que c'est très important De scinder les deux Pour qu'ils soient bien clairs Dans l'esprit De la famille Et c'est encore une fois Au médecin De le dire Que la personne Est décédée Et au médecin De coordination A l'infirmier De coordination De présenter La question Du prélèvement Je crois Que la question De la professionnalisation De ce qu'est Le recueil Le recueil Le recueil du consentement L'organisation De l'activité De prélèvement Dans les hôpitaux La fonction De coordination Des prélèvements Un organisme Également national Qui était à même D'atténuer les conflits De faire en sorte Qu'il y ait Plus de dysfonctionnement Autour des questions Cruciales Que sont le recueil Du consentement La répartition Des greffons Tous ces éléments Là sont des éléments Qui ont je crois Injecté de la sérénité Si vous voulez Dans l'organisation Générale Du système Et qui ont permis Que petit à petit Il y ait une meilleure Coopération Entre les équipes De prélèvement Les équipes de greffe Voilà je pense Que c'est un C'est un ensemble Mais le rôle Je veux dire L'information De la population Le rôle des médias Le fait que les médias Par exemple Moi je me souviens Dans les années 90 91, 92 La grève C'était le scandale On parlait de tricherie On parlait de dessous de table On parlait d'histoire Épouvantable Bon je crois Qu'aujourd'hui Dans la presse On voit plutôt Des choses positives Disons que c'est une activité Qui me semble Actuellement Plutôt soutenue Par les médias Qui est souvent associée A des campagnes D'information De manière Plutôt constructive La grande question Elle est peut-être Moins dans l'information Que dans la La capacité Qu'on a A mettre Sur la table Ce sujet Y compris en famille A évoquer Combien de fois En famille On parle vraiment De manière Assez libre De Comment est-ce que Après la mort L'enterrement La crémation L'héritage Ces sujets-là Ne sont pas faciles À aborder en famille Or finalement Aborder la question Du don d'organe C'est bien poser Ce genre de questions Et au bout du compte Ça n'a de sens Que si c'est posé En famille Donc à mon avis La grande question Elle est plutôt là C'est qu'il peut y avoir Bien sûr Un besoin d'information Il faut que les jeunes Apprennent Sachent Qu'est-ce que c'est La greffe Etc D'accord Mais ça je crois Que c'est un peu fait En revanche Ce qui n'est probablement Pas fait Parce que c'est Une initiative difficile C'est qu'effectivement On aborde la question Du don d'organe Au moins une fois en famille De manière sérieuse Ça c'est un sujet difficile On en parle beaucoup En ce moment Parce qu'il y a des espoirs Bien sûr Au niveau de la recherche Mais aujourd'hui Les recherches Sont quand même À un stade Qui n'est pas encore Celui de la proposition Thérapeutique Pour un patient En ce qui concerne Les cellules Souches embryonnaires On en est très très loin On est vraiment À des stades De recherche fondamentale Qui pour l'instant Ne permettent pas D'envisager Des thérapeutiques Pour les cellules Souches adultes Il y a des essais cliniques Qui sont en cours Mais pour l'instant Je crois que c'est Quand même encore Expérimental C'est très intéressant Parce qu'on s'est aperçu Évidemment Qu'en prenant Ces fameuses cellules souches Les vraies C'est celles de l'embryon Parce que l'embryon C'est quelques cellules Pour faire un corps entier Et tous les organes Mais enfin On s'est aperçu Que dans notre organisme Même adulte Il restait Des cellules souches aussi Sans prendre celles De l'embryon Parce que ça pose Des problèmes moraux Mais ces cellules souches Qui sont surtout Dans notre moelle osseuse C'est-à-dire La moelle qui dans nos os Fabrique tous les globules Rouges du sang Et d'autres choses aussi Donc actuellement Toutes les recherches Portent sur L'isolement De ces cellules souches Et la façon De les mettre Dans un milieu Particuliers Pour faire un foie Pour faire un rein Pour faire un poumon On en est loin Mais voyez-vous Là il y a un avenir certain Pour cette recherche Alors Bien sûr Ça serait formidable Surtout si on les prélève Sur la personne Ces cellules souches Qui est elle-même malade Parce que si on la prélève Sur quelqu'un d'autre Il y aura le problème Du rejet Et qui persistera Et donc ça Ce sera vraiment Un espoir considérable En revanche Il y a d'autres moyens Bien sûr D'augmenter le pool De greffons disponibles Et donc le nombre de greffes C'est d'abord la greffe A partir de donneurs vivants Parce que En tout cas pour le rein Aujourd'hui C'est une greffe Qui est très bien maîtrisée Qui pose très très peu De problèmes Pour le donneur Parce que Il faut bien dire Il a subi Une sélection rigoureuse Avant qu'on l'autorise A faire ce don Et donc C'est quelqu'un Qui est en parfait état de santé Sur lequel On a fait Tous les examens nécessaires Pour s'assurer Qu'il ne prend pas de risque Médical en donnant Donc il y a Vraiment très très peu De problèmes Sur ces greffes Et on n'a pas De scrupules A proposer Aujourd'hui De faire des greffes de rein A partir de donneurs vivants Le donneur vivant Permet de pallier La pénumbrie des greffons Ça pose des problèmes Éthiques difficiles En France Évidemment Ça doit être strictement familial Ce qui est le cas C'est tout un autre domaine De la chirurgie De la transplantation Qui est en train De s'ouvrir Et de se développer Et je pense que Je dirais Malheureusement Malheureusement Aujourd'hui C'est la façon De pallier En matière de transplant Assobatique La pénurie De greffes En 2005 L'activité De greffes Rénales A partir de donneurs vivants A augmenté De 20% On part d'assez bas En France Ça augmente vite Mais parce qu'on part D'un niveau faible Je crois que Dans les années à venir On va voir augmenter Le nombre de transplantations Rénales A partir de donneurs vivants La loi de bioéthique A élargi Le cercle Des donneurs vivants C'est-à-dire Les personnes Qui peuvent donner Un rein A un membre De leur famille Ça n'est plus seulement Les parents Les enfants Et les frères et sœurs Ce sont aussi Tous les parents Au second degré Le conjoint Du donneur C'est très important Toute personne Pouvant attester De deux ans De vie commune Avec le donneur Donc on est quand même Dans un régime Plus ouvert Que précédemment En contrepartie On a soumis Ces prélèvements A une autorisation Autorisation Qui est délivrée Par un comité Qui réunit Qui va auditionner Le donneur Un comité De cinq personnes Et qui va s'assurer Que le donneur A bien compris Toute l'information Relative au don Et qu'il est Parfaitement Consentant Donc ça je pense Que c'était Une précaution importante Qui permet justement D'élargir Le nombre de personnes Qui peuvent donner Donc ce dispositif S'est mis en place Dans le courant De l'année 2005 Il faut attendre De voir un petit peu Comment il fonctionne Mais en tout cas Il a eu Plutôt pour effet D'augmenter Le nombre de greffes Sachant que La limite peut-être Aujourd'hui C'est la capacité Des équipes A prendre en charge Les demandes Des familles Et que là aussi Il faut qu'on travaille Maintenant avec les équipes Parce que prendre en charge Une greffe Avec un donneur vivant C'est deux fois plus de travail D'une certaine façon Puisqu'il faut prendre en charge Le receveur Mais il faut aussi Prendre en charge Le donneur Faire tous les bilans médicaux Il faut prévoir Le bloc opératoire Pour le prélever Il faut lui apporter Tous les soins Qui lui est dû Parce que c'est plus seulement Un donneur C'est aussi un patient Ça devient un patient Forcément Donc Aujourd'hui Il faut aider Je crois Les équipes A développer ce type de greffe Dans les meilleures conditions Mais il y a une demande Et je pense Qu'elle va Elle va se poursuivre Les donneurs à cœur arrêtés C'est un projet Qu'on est en train De mettre au point en France Mais qui a déjà été appliqué Dans certains pays Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle On a le droit de prélever Des organes Avec toutes les autorisations Nécessaires Bien entendu Chez le vivant Ou après la mort cérébrale C'est-à-dire À cœur En corps battant Et cœur battant Est mis dans la loi Donc par conséquent Premièrement La loi doit être modifiée Pour permettre Également de prélever Après la mort À cœur arrêté Et deuxièmement Il faut maintenant S'assurer De toute la logistique De toute l'organisation Parce que ça nécessite Une organisation formidable En effet Quand arrête-t-on son cœur ? On l'arrête Dans différentes circonstances Mais il ne faut évidemment Pas que ça soit au terme D'une maladie Telle que notre organisme Et nos organes Ne soient pas préalables Donc c'est un peu Là encore À la suite d'un accident Si j'ose dire Et par conséquent C'est un accident Dans lequel le cœur S'est arrêté Et qu'on ne peut pas Réanimer Qu'on ne peut pas Réanimer Alors ça peut se produire Sur la route Donc il faut que le SAMU S'organise Qu'il ait des appareillages Et tout pour pouvoir Masser le cœur Ou pouvoir avoir Un appareil de massage cardiaque Etc. En plus de l'appareil respiratoire Ça peut se produire À l'hôpital Et de toute façon Le malade arrivera À l'hôpital Et là il faut qu'on ait prévu tout Il faut qu'on ait prévu Presque une salle Où il y aura Une équipe Prête Ou en tout cas Ajoignable très facilement Pour tout de suite Mettre en route La préservation des organes Puisque là Le décès A été constaté De ce côté-là Vis-à-vis des familles La situation est claire Mais si on veut Prélever les organes Il faut mettre en route Un système de perfusion En particulier Les organes abdominaux Pour les refroidir Et leur conserver Leur vitalité Donc ça évidemment C'est un problème aussi Est-ce qu'on a le droit De faire ça Sans avoir eu la vie Des familles Dans ces cas-là C'est un cas d'urgence Et on ne peut pas Forcément sur la route S'il n'y a pas la famille On ne peut pas dire Attention faire ça Puis c'est pas comme ça Qu'on peut le faire Donc il faut le mettre en route Et après en parler à la famille En disant Eh bien Selon la disposition actuelle Eh bien nous avons Un système qui permet De conserver des organes Mais bien entendu Bien entendu Et là encore Etc Il faut s'assurer Que le défunt N'a pas de maladie contagieuse Que ces organes Sont en bon état Qu'il n'a pas de maladie Sur certains organes Et troisièmement Qui est Les autorisations légales C'est-à-dire Qu'il n'est pas fait obstacle Qu'il n'a pas le refus Au don d'organes C'est vous qui pouvez nous le dire Et avec le registre de refus Donc voyez-vous Ça nécessite Trois choses Principales D'abord Une organisation Une modification de la loi Je crois que ça a été fait Une organisation sur place Et à l'hôpital Importante Et enfin Un problème D'information des familles C'est vrai qu'aujourd'hui Le sujet de la xénogreffe Est un tout petit peu passé A l'arrière-plan Moi je suis convaincu Qu'il reviendra un jour Ça fait 100 ans Qu'on pense à la xénogreffe Ça reste malgré tout Une solution Qui serait une solution Absolument formidable Mais elle se heurte A d'énormes obstacles Mais il n'est pas exclu Qu'un jour Elle refasse surface Pourquoi n'a-t-on pas fait ça ? Eh bien parce que ça se passait Au moment de la vache folle Et on s'est aperçu Que certaines infections Infections, virus Pouvaient passer De l'animal à l'homme Et on n'était pas sûr Qu'on avait détecté Chez le port Tous les virus Capables d'aller Chez l'être humain On s'en aperçoit Maintenant que la grippe aviaire Et déterminer Des épidémies Considérables Donc On a arrêté Pour l'instant Ces recherches Et on cherche Plutôt chez le port A identifier Tous les virus Possibles Qui gêneraient La transplantation D'organes d'animaux Les constantes Par exemple Les constantes biologiques Chez le port Ne sont pas les mêmes Que chez l'homme Et donc Un foie de port S'il fonctionne Chez l'homme Il va fonctionner Comme un foie de port Non pas comme un foie d'homme Et on risque Et on risque d'avoir Même des maladies métaboliques Qu'on ignore Complètement actuellement Le foie transmet Des maladies métaboliques Donc on peut avoir Des maladies métaboliques Donc il y a une grande inconnue Pour le foie Justement en raison De sa fonction Évidemment on est heureux De bien faire notre travail Et quand on a fait une opération Qui nous semble-t-il Sauver quelqu'un On en est très heureux Parce qu'on a l'impression D'avoir fait bien notre travail C'est-à-dire Il ne faut pas oublier Que dans ce domaine C'est toute une équipe Moi je disais toujours Je ne suis pas toujours sûr De réussir Mais l'équipe Ça je suis sûr Qu'avec l'équipe Ils réussiront Et c'est vrai C'était comme ça Que ça se passait Donc premièrement Satisfaction D'avoir correctement Fait son travail Deuxièmement La satisfaction De voir quelqu'un Quitter l'hôpital Et vous dire au revoir Parce que ça Moi je faisais bien attention Et toujours les maladies disent Avant de partir On voudrait dire au revoir Aux chirurgiens Bien sûr Alors il faut toujours Aller les voir Et surtout quand ils vont partir Et ça De les voir partir La dernière poignée de main Ça c'est sensationnel Bon après il y a des gens Qui nous écrivent Il y a des gens Qui sont devenus des amis Parce que On les voit On les suit souvent Surtout les greffés Bien entendu Mais c'est la satisfaction D'aller voir partir C'est la meilleure récompense Moi j'ai des malades Moi j'ai des malades Qui quand ils s'adressent à moi M'écrivent tous les ans En me donnant l'âge De leur transplantation En me donnant J'ai 5 ans J'ai 10 ans J'ai 10 ans Et je suis le père Entre guillemets C'est des relations Auxquelles on est très sensible Vous savez Les relations Qu'il y a Je parle de façon générale Entre un médecin Et un malade Sont toujours Sont très fort Mais il m'arrive Pour des malades Pour lesquels J'ai beaucoup investi Transplantés Ou m'ont transplanté Mais les transplantés Ont été un grand investissement De leur demander De venir me voir Mais je leur précise Quelquefois Vous ça ne vous apportera rien Mais venez me voir pour moi Parce que ça me fait plaisir De vous voir Voilà Mais Donc c'est réciproque C'est réciproque Il justifie Tous les efforts Que nous avons fait Il justifie même Notre vie Vous savez Une vie Une vie C'est le métier Et donc Il justifie Notre métier C'est pour ça Qu'on tient beaucoup à eux C'est notre justification C'est encore valable Encore plus Pour les pionniers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio